Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ces 8 livres qui ont rejoint ma bibliothèque ce mois-ci. Donc tout d'abord il y a La nuit de feu d'Eric Emmanuel Schmitt, c'est aux éditions Albin Michel. Donc Eric Emmanuel Schmitt est un odeur que j'adore, que l'on ne présente plus. J'ai lu son livre, vous voyez, j'ai beaucoup aimé vu le nombre de petits post-it que j'ai mis. Donc dans ce roman, Eric Emmanuel Schmitt nous raconte sa traversée du désert qu'il avait effectu dans le travail et la nuit de feu qu'il y a vécu où il pense avoir rencontré Dieu. Voilà, donc c'est raconté de façon très simple, sans beaucoup de sens avancé, avec la sensibilité que l'on connaît à l'auteur. Voilà, donc j'ai déjà lu ce livre, c'est un très bon livre, je vous reparle très bientôt. Ensuite de Nadine Thiraud, j'ai reçu à l'encre bleue, c'est paru aux éditions de Bory. C'est basé sur l'histoire, une histoire vraie. Donc là on rencontre Prène Bellefontaine qui est une nouvelle institutrice dans un village perdu du Forès. Elle a 20 ans et on va dire le monde à conquérir. Elle va arriver dans un village où l'école est à moitié détruite, elle va même lui tomber dessus. On est dans le monde paysan, donc les parents ont un peu tendance à vouloir garder les enfants à la maison, surtout à la fin de l'été parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc elle va lutter contre tout ça, elle va expliquer que le certificat d'études est important, même pour les filles, même pour les garçons s'il reste à la ferme plus tard. Donc elle va mener son combat pour l'éducation et elle va arriver à intéresser ses élèves et à utiliser des méthodes peut-être un petit peu moins académiques que ce qu'il faudrait pour apprendre tout ça à ses élèves. Et petit à petit ça va devenir une personnalité incontournable du village. Il y a beaucoup de moments très drôles, elle passe le permis de conduire, enfin c'est un personnage avec lequel on ne s'ennuie. Voilà donc j'ai déjà lu ce livre également, je vous en reparlerai bientôt dans une chronique, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai reçu Girlboss de Sofia Amoroso, c'est aux éditions Globe et c'est paru chez l'école des loisirs, enfin c'est un groupe, je reprends. Les éditions Globe font partie du groupe de l'école des loisirs, voilà j'y suis arrivée. Donc dans ce livre, Sofia Amoroso nous raconte comment elle est devenue la fondatrice, PDG et directrice artistique de Nastigal, une entreprise qu'elle a créée de A à Z. Elle qui n'était pas du tout bonne à l'école, qui était une jeune fille rebelle, qui décide un jour de monter, créer une boutique eBay et de fil en aiguille, elle va construire un empire. Donc elle nous livre à travers ce livre à la fois ses joies, ses peurs, sa panique puisqu'elle n'était pas préparée à un tel succès et n'avait pas envisagé un jour d'être à tête d'un talent pire. Elle donne également énormément de conseils comme croire en soi, croire en ses talents, ne pas laisser les autres vous dévaloriser parce qu'effectivement on peut être très mauvais à l'école mais être très bon en relation, en relationnel, en commercial. Chacun a un talent caché à nous de le découvrir et de le mettre à profit. Donc à travers son récit, elle nous a aussi inséré des témoignages d'autres girlbosses, là c'est écrit d'une police différente, qui font partie ou de l'Empire Nastigal ou de son des amirais, qui vont raconter comment elles, elles sont devenues des girlbosses aussi, donc c'est très court, elles vont raconter un passage, elles vont donner un conseil, donc ça complète très très bien le texte et aussi autre chose agréable, chaque chapitre est illustré, un titre un petit peu rigolo, c'est illustré, il y a des photos d'elle, vous en avez à Pierre-Sune tout à l'heure, surtout au début il y a des photos d'elle, jeune, moins jeune, dans des postures, des looks, voilà, elle se livre vraiment et c'est un livre vraiment très motivant, qui donne la patate. Ensuite j'ai reçu des éditions Mercure de France, Madame Sinclair, reine de Harlem, c'est de Raphaël Confiant, donc Madame Sinclair a vécu à New York dans les années 2040, c'est une jeune femme noire, donc elle va réussir à s'imposer dans un milieu où l'on n'aime pas les noirs à l'époque, et où la place de la femme ré, en gros, à la cuisine, donc ça, elle ne l'entend pas du tout de cette oreille, et donc elle va bousculer un petit peu les choses pour devenir une personne emblématique du quartier, et devenir donc reine de Harlem. Je n'ai pas encore lu ce livre, donc je ne vais pas difficilement vous en parler davantage, mais j'ai vraiment hâte de connaître le destin de cette femme plus en détail. Donc je vous en reparle très vite. J'ai également reçu des éditions Mercure de France, l'été contraire, de Yves Bichet, donc c'est dans la collection bleue, qui porte bien son nom. Voilà, donc là, c'est un livre, à mon avis, plein d'humour et de joie de vivre. Nous allons suivre cinq personnes très différentes, une infirmière, un agent d'entretien, deux retraités et une simplette, c'est cinq personnes tout à fait banales, on va dire, qui vivent dans un monde un peu en crise, mais qui décident de ne pas se laisser aller à la morosité parce que l'été arrive, et donc ils vont prendre le temps pour s'aimer, se découvrir les uns les autres. Donc apparemment, c'est à la fois drôle, drôle, émouvant, donc j'ai vraiment hâte de le lire. La quatrième de couverture nous parle même peut-être d'une nouvelle forme d'utopie, donc ça équise vraiment ma curiosité. J'ai également reçu les éditions Philippe Ré, Camille, mon envolée de Sophie Dôle. Donc c'est l'histoire d'une maman qui a perdu sa fille très jeune, elle avait 16 ans, et ça s'est passé très vite, en quatre jours seulement sa fille était décédée. Donc elle décide de prendre la plume pour créer une passerelle entre elle et sa fille. Donc elle va insérer à la fois des souvenirs récents, donc les quatre derniers jours de sa fille, également des souvenirs lointains pour en quelque sorte garder la trace. C'est un livre qui a eu un grand succès, c'est très très littéraire, donc pour le moment je n'en ai lu qu'un petit passage, malheureusement j'avais oublié mon livre, et donc j'ai dû passer sur un livre numérique vu que j'avais ma liseuse. Mais pour le moment ce que j'en ai lu m'a vraiment touchée, et j'aime beaucoup la plume de l'auteur. Je vous en reparle très vite. J'ai également reçu Macadam de Jean-Paul Didier Laurent. La couverture se présente ainsi, dans le petit bandeau. Au départ, nous avons sur la couverture, nous avons d'un côté Jean-Paul Didier Laurent, et de l'autre côté, le diable beau vert. Donc Jean-Paul Didier Laurent, si vous en avez entendu parler, c'est l'auteur du liseur du 6h27, un roman que j'aimerais vraiment lire, qui a apparemment eu un très vif succès. Et donc là sont rassemblées 11 nouvelles qu'avait écrit l'auteur, et qu'il avait présentées à différents concours, qui lui ont permis de remporter quelques prix. Donc elles ont été rassemblées ici, elles sont dans des styles très, enfin des sujets, des styles très différents apparemment. Donc j'ai hâte de voir ce que la plume de cet auteur donne sur différentes nouvelles. Et enfin, par la masse critique Babelio, j'ai reçu Les Belles Dances, de Marie Despluchins et Jean-Michel Otoniel, c'est aux éditions Courtes et Longues. Donc c'est un beau livre. Vous voyez, il est en couverture égile, avec le petit signer textile. Je vous montre l'intérieur. Nous avons à chaque fois un texte et une illustration. Il y a également des doubles pages. Je vais vous carrer ça comme il faut. Voilà. Alors, le fameux bosquet dont il est question. Et je vais essayer de trouver un petit peu des fontaines. Et une des fameuses fontaines dont il est question, qui s'intitule Les Belles Dances. En fait, dans ce livre, nous suivons le cheminement créatif de Jean-Michel Otoniel, qui a été sollicité par un paysagiste pour redonner vie à un bosquet qui, malheureusement, avait disparu, tel qu'il était au temps du Roi Soleil, qui avait été remplacé par un grand rond vert de gazon. Donc, ils ont voulu redonner vie à ce bosquet sans le refaire à l'ancienne, tout simplement parce qu'à l'époque, il servait de scène à de la danse, à du théâtre, qui n'est plus l'utilisation actuelle du jardin. Donc, ils se sont inspirés de Louis XIV, de ce qu'avait été le bosquet, de sa passion pour la danse, pour redonner vie à ce bosquet, et en faire un bosquet fontaine, comme c'est le point fort du jardin de Versailles. Donc voilà, nous suivons toutes ces étapes. Et donc, dans le livre, nous avons des textes très courts, ce qui fait qu'on y apprend beaucoup de choses, et en même temps, il est accessible à tous, aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Donc, pour moi, c'est vraiment un très beau livre. On a mis les esquisses de l'artiste, comment sont façonnées les perles de verre, qui vont composer les fontaines, etc. Donc, c'est vraiment un très chouette livre. Je vous en reparle bientôt. Voilà, donc, vous savez tout, des 8 livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque au mois de septembre. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si certains vous font envie, ou au contraire, pas du tout. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous, vous avez reçu, ou acheté au cours du mois. Voilà, je vous retrouve très vite sur la chaîne pour un bilan, pour vous parler de mes lectures, etc. Et également sur mon blog. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501